Ce matin, Miss France 2023 est l'invité du Meilleur des Réveils RFM. C'était donc samedi, tard, dans la soirée. Miss France 2023 est et restera Miss Guadeloupe ! Oh oui, bravo ! Elle est avec nous ce matin, Miss France 2023. On est très heureux de l'accueillir en direct sur RFM. Bonjour Miss France 2023. Bonjour. Bonjour Indira. Miss France qui est accompagnée par la nouvelle chef. On parlera un petit peu après également avec Cindy Fabre. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Et vous ? Très bien. Sûrement un petit peu moins fatiguée que toi. Est-ce que tu es prête pour ce grand tourbillon de la vie des Miss ? Je suis impatiente. J'ai hâte de découvrir tout ce que le comité Miss France nous réserve et tout ce que les Français nous réservent. Tu sais déjà probablement ce qui t'attend, parce que ça fait longtemps que tu rêves de ce titre. Entre guillemets. Et ta maman s'était présentée à l'élection de Miss France en 1998. Bon, pour Albert, c'était l'année... Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe. Pardon, Miss Guadeloupe. Et ça a été une sorte d'élément déclencheur pour toi ? Oui, je dirais que c'est peut-être ma mère qui m'a poussée à réaliser ce rêve. Tout simplement parce que quand elle s'est présentée à l'élection de Miss Guadeloupe, elle a gardé tous les souvenirs de son élection. Elle a gardé les albums photos, les cassettes vidéo, parce qu'au final avant, c'était sur les cassettes. Elle a gardé aussi l'écharpe de Première Dauphine. Donc en grandissant, j'ai voulu faire pareil. Et par la suite, je me suis présentée à l'élection de la capitale, donc de Miss Bastère. Et ensuite, ça a été une continuité. Mais elle t'a mis la pression, maman ? Non, pas du tout. Ou vraiment, elle a laissé ça dans une petite boîte à souvenir et c'est toi qui as fait ton rêve toute seule ? Non, pas du tout. Elle ne voulait pas que je participe. C'est sûr, elle ne voulait pas du tout. Et au final, j'ai réussi à le convaincre. Donc elle m'a dit, si tu veux vivre ce rêve, vas-y et je vais te soutenir. Et sa réaction ? Sa réaction, elle était fière, très fière. Et puis elle m'a soutenue tout au long de cette aventure. Elle me soutient encore. Donc vraiment, je tiens à la remercier aussi. Vous êtes étudiante en communication, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous allez persévérer dans cette voie-là ? Ou plus ? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai mis entre parenthèses mes études pour Miss France. Mais après, c'est important de penser aussi aux études. Miss France, c'est une aventure. On reste certes Miss France pendant toute une vie. Mais c'est important de penser aussi aux études et à l'avenir. Et moi, je vais m'orienter vers une licence en communication, en spécialité en design, pour devenir directrice artistique. Oui, mais parce que pour l'instant, les chaînes de télé ne vous ont pas encore appelées. Ni les radios, tout ça. Mais vous allez voir, tout ça va voler en éclats, probablement. A priori, il y a une place de chroniqueuse quelque part, ou d'animatrice. Est-ce qu'il y a un moment dans la cérémonie où vous vous dites « Là, je sens que ça peut être moi, je sens que ça peut le faire. » Ou jamais ça arrive de penser ça ? Non, je me dis qu'il faut garder espoir depuis le début. Quand je me suis lancée dans cette aventure, je me suis dit « Si tu t'es lancée, si tu as réussi à arriver jusqu'au titre de Miss World Group, c'est que peut-être tu as tes chances. Alors, vas-y à fond, motive-toi et puis amuse-toi. » C'est le plus important. Ah, c'est bien ? Je me suis bien pensé ça, moi, dans ma vie tous les jours. Je ne sais pas si je serais sacrée Miss France pour autant, mais je... Ah ben moi, j'ai participé chaque année, ça n'a jamais marqué. On va marquer une petite pause et revenir en direct sur RFM avec Miss France 2023. Ce matin, Miss France 2023 est l'invité du Meilleur des Réveils RFM. C'est tout à fait ça, nous sommes en direct sur RFM et également sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Si vous nous rejoignez pour être avec nous, pour accueillir Miss France, on est très très heureux. Vous étiez 8 millions sur TF1 samedi soir ce matin. Nous, on est très fiers d'accueillir Miss France 2023. Mais c'est une question à Cindy Fabre que nous allons poser ce matin. Cindy, c'était votre première en tant que chef des Miss ? Exactement. Voilà, c'est vous qui allez porter tout ça désormais. Alors, pour cette première cérémonie, à titre personnel, vous, vous l'avez vécu comment ? Je l'ai vécu d'une manière assez particulière parce que je suis arrivée assez tard dans l'émission. Ce qui m'a permis, du coup, de pouvoir voir un peu tous les aspects de la production, de pouvoir me balader, de pouvoir profiter aussi, de pouvoir sentir l'effervescence dans le public. Donc, au grand étonnement de beaucoup, parce qu'on me demandait, mais Cindy, quand est-ce que tu t'habilles ? Au final, je profitais pour traverser les couloirs comme une petite souris pour voir comment ça se passait. Alors, la passation avec Sylvie Tellier, pas forcément facile. En tout cas, on a lu des choses, on a entendu des choses. On a l'impression que c'est une passation qui s'est faite un peu dans la douleur. Pas dans la douleur ! Alors, Sylvie est là aussi, était là depuis 17 ans. Oui, depuis longtemps. J'ai repris ses fonctions fin août. Donc, c'est toujours difficile de laisser son bébé et de laisser les clés de la maison. Mais elle a très bien compris, elle lui prend beaucoup de plaisir aussi, puisqu'elle a de très beaux projets professionnels. Donc, c'est aussi une nouvelle page qui se tourne. Mais vous savez, comme dans toutes les familles, à un moment donné, vous n'êtes pas forcément d'accord ou il y a des petites tensions. Mais au final, à la fin, vous vous réconciliez et tout se passe bien. Il est bien rodé, le discours des... Pas mal. Il n'est pas rodé, il vient du cœur, tout simplement. Il n'y a pas d'erreur, ça tombe toujours dedans. Ce n'est pas comme les bleus. Est-ce qu'à l'avenir, la cérémonie, comme maintenant il y a eu une nouvelle chef, est-ce qu'à l'avenir, la cérémonie va évoluer ? Est-ce qu'elle va s'adapter par rapport aux évolutions de la société ? C'est le vrai mot. On parle d'évolution, pas de révolution. De dévolution aussi que j'ai dit. Pas de révolution en soi, parce que Miss France appartient au patrimoine français et on en est fiers. Donc on ne va pas tout bouleverser. Mais par contre, on va s'adapter à la société et aux jeunes filles qui représentent aussi ce concours. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à Indira, là, ce matin, pour cette année qui l'attend, même si je pense qu'elle est déjà pas mal au courant de... De l'intensité de la chose. Le fait que Miss France soit plus à même d'être sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, on connaît clairement l'agenda d'une Miss, alors qu'avant, c'était un peu l'inconnu. Là, ce que je lui dis, c'est surtout de profiter. Et elle s'en rend vite compte. C'est ce qu'elle me dit depuis hier. Mais ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Et je lui dis, mais oui. En fait, une année, c'est que 360 jours, 365 jours, peut-être un peu moins pour Miss France ou un peu plus. Tout dépend de la prochaine élection. Mais il faut qu'elle profite, oui, parce qu'effectivement, c'est qu'une année. Et il faut qu'elle prenne, qu'elle récolte tous ses souvenirs. Et les réseaux sociaux, comment tu vas gérer ça, Indira ? Tu as déjà une petite idée ? Ça te fait peur ou ça va, tu y vas tranquille ? Non, pas du tout. Après les réseaux sociaux, c'est vrai que j'avais déjà l'occasion de partager un peu ce que je faisais via les réseaux sociaux avant l'élection de Miss Guadeloupe ou même avant l'élection de Miss France. Donc c'est vrai que j'ai une certaine patience aussi. concernant les réseaux sociaux, j'arrive à m'adapter facilement. Donc en soi, pour le réseau, pas du tout. Tout se passe bien et puis c'est aussi un très bon vecteur de communication. Donc en soi, si je peux mettre en avant ma cause aussi via les réseaux sociaux, c'est super. Et ça pourra sensibiliser un maximum de personnes. Ta cause, un petit mot peut-être ? C'est la lutte contre le cancer ? En tout cas, c'est ça qui tient beaucoup à cœur ? Moi, ma cause, c'est vraiment d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur parce que c'est un hommage à ma grand-mère qui nous a malheureusement quitté cette année et qui s'est battue en tout contre cinq cancers. Donc ça a été compliqué. Et étant donné que c'était une femme qui était très coquette, elle ne pouvait pas sortir de la maison sans se coiffer, se maquiller. Donc je sais qu'elle aurait aimé quand même qu'on prenne soin d'elle. Et au final, c'est ce qu'on a fait avec ma mère. On l'a maquillée tous les matins, on l'a coiffée. On l'a emmenée chez l'esthéticienne aussi. Et du coup, je sais que ça lui redonnait un peu de baume au cœur et un peu d'espoir. Donc c'est vraiment ce que je veux apporter aux femmes. Et on a ouvert un petit peu nos réseaux sociaux pour savoir un petit peu les questions que les auditeurs voulaient te poser. Et il y en a une qui est revenue beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit copain ? C'est la question qui est revenue le plus. Donc je pose la question. Nous, on pose la question qu'on nous pose. Non, je n'ai pas de petit copain. En tout cas, mon cœur appartient au français. Une réponse encore bien revenue. Elle est fiduante en communication et on peut l'applaudir. Miss France 2023, Elira Ampio, qui était avec nous ce matin dans Le Meilleur des Réveils. Merci beaucoup. On vous souhaite un long et beau règne. En tout cas, durant les 364 jours qui restent. Ça ne va pas passer vite. Moi, je pense que vous allez bien profiter. On est très, très heureux pour vous. Et on vous remercie d'avoir choisi RFM ce matin. Merci beaucoup également à Sylvie Farh. Et on vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous. C'était Abel et Caro, dans Le Meilleur des Réveils. Et oui, on a eu la chance d'accueillir Miss France 2023. Et on continue avec celui qui aurait pu être première dauphine. Voici, voilà Vincent Richard.